C'est un artiste qui accompagne les citoyens qui se mobilisent. C'est un artiste qui accompagne les citoyens qui se mobilisent. C'est un artiste qui accompagne les citoyens qui se mobilisent. C'est un artiste qui accompagne les citoyens qui se mobilisent. C'est un artiste qui accompagne les citoyens qui se mobilisent. C'est un artiste qui accompagne les citoyens qui se mobilisent. C'est un artiste qui accompagne les citoyens qui se mobilisent. C'est un artiste qui accompagne les citoyens qui se mobilisent. C'est un artiste qui accompagne les citoyens qui se mobilisent. C'est un artiste qui accompagne les citoyens qui se mobilisent. C'est un artiste qui accompagne les citoyens qui se mobilisent. C'est un artiste qui accompagne les citoyens qui se mobilisent. C'est parti ! Les retraités sont pour la 8ème fois dans l'action depuis 2017 pour la revalorisation des pensions et l'administration de leur pouvoir d'achat, la suppression de la hausse de la CSG pour tous les retraités, l'indexation des pensions sur l'évolution des salaires, les moyens nettement renforcés pour les personnes en perte d'autonomie, notamment une hausse des personnels dans les EHPAD. A l'effet, le pouvoir d'achat des retraités est en chiffre libre depuis 25 ans. C'est l'instance officielle, le Conseil d'orientation de retraite, qu'il a firmé en 2017. Depuis, en 2017-2018, le gouvernement a foncé tout à l'heure, nous, le compresseur et a écrasé les pensions par deux mesures complémentaires, le gel des pensions et l'augmentation de 25% de la taxe CSG. Pendant le même temps, il supprimait l'IS7 et la France devenait les champions d'Europe de la distribution des dividendes. Le président de la République a été stoppé par les fortes mobilisations des retraités jusqu'à 200 000 dans la rue à l'appel de nos neuf organisations et souvent la moitié des présences sur les ronds-points tenus par les gilets jaunes. Il a cédé en trois fois sur une partie de nos revendications. Annulation de l'augmentation de la CSG en 2019 et fin du gel des pensions en 2020, mais seulement pour une partie des personnes en retraite. Il promet le retour à une revalorisation des pensions pour tout le monde en 2021, peut-être en 2020, ce qui n'empêchera pas la baisse du pouvoir d'achat des pensions, contrairement à l'indexation des pensions sur les salaires que nous demandons. Le président tiendra-t-il ses promesses ? On se souvient que le candidat Macron s'est fait élire par les retraités en affirmant « Avec moi, le pouvoir d'achat des retraités sera préservé ». Aujourd'hui, 8 octobre, nous sommes dans la rue pour que le gouvernement décide enfin de maintenir notre pouvoir d'achat, de rattraper tout ce que nous avons perdu depuis 2013. C'est possible, nous avons déjà fait céder un peu le gouvernement, il nous faut continuer. Nous avons ouvert la brèche, continuons tous ensemble pour appeler nos revendications. Suppression de l'offre de la CRG et fin du jeu des pensions pour toutes les retraites des pensions, avec rattrapage des pertes subies au 1er janvier 2020. Revalorisation de toutes les pensions en fonction de l'évolution des salaires. Minimum de pensions au cœur du SMIC pour une carrière complète. Maintien et amélioration des pensions de reversion. Embauche immédiate de 40 000 personnes comme le demandent au personnel des EHPAD et soins à domicile. Prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la sécurité sociale et l'ouverture d'un droit universel dans le cadre d'un grand service public de l'aide à l'autonomie. Les mobilisations seront déterminantes dans les semaines qui viennent. L'adoption du budget 2020, celui et de la sécurité sociale seront les toutes prochaines étapes. Rappelons que la remanorisation des pensions est décidée par la loi de financement de la sécurité sociale. Nous connaîtrons bientôt l'évolution de nos pensions et l'ampleur de recul du président Emmanuel Macron. De plus, nous menons une campagne auprès des municipalités. Nous allons envoyer une lettre ouverte pour qu'ils appuient nos revendications et qu'ils nous soutiennent. Le groupe des meufs apporte également tout son soutien aux revendications et mobilisations des personnels hospitaliers, santé sociale, urgences, épargues, en lutte pour la création de milliers d'emplois, les hausses de salaires et l'augmentation du nombre de vies. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements